Désireux de recruter Nico Williams, les dirigeants du FC Barcelone ont rencontré le représentant du joueur pour échanger sur les clauses de son départ. Le FC Barcelone ne cache plus son ambition de recruter Nico Williams, et les Blaugrana sont actuellement en train de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Une réunion a d'ailleurs été tenue entre Deco, directeur sportif du Barça, et Félix Tinta, l'agent de Williams, à Saragosse, selon Gijant. Quant au journaliste Gérard Romero, la réunion s'est tenue à l'hôtel Palafox, dans une salle privée où ils ont partagé un repas. Le FC Barcelone souhaite accélérer la finalisation de ce dossier. Le président du FC Barcelone, Johan Laporta, a toujours été clair sur son désir de voir Nico Williams jouer avec le maillot du Barça. Il a même déclaré que le club avait les ressources financières nécessaires pour l'enrôler. Cette réunion a été planifiée de manière urgente à la demande du président, donnant au club catalan la possibilité d'avancer sur ce dossier. Le FC Barcelone est le grand favori sur ce dossier. L'arrivée de Dani Olmo, RB Leipzig, au Barça ne serait finalement pas conditionnée à celle de Nico Williams, Athletic Bilbao, et inversement. Ce qui veut dire le club catalan pourrait s'offrir les deux joueurs cet été. Le FC Barcelone serait tout proche de finaliser le recrutement de l'hélié gauche de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, choix de Johan Laporta alors qu'Ancy Flick aurait préféré le milieu offensif du RB Leipzig, Dani Olmo, pour sa polyvalence. Mais d'après les indiscrétions du journaliste espagnol, Gérard Romero, toujours très bien informé sur l'actualité du Barça, le vice-champion d'Espagne pourrait à la fois recruter Nico Williams et Dani Olmo cet été. Johan Laporta a dit à Déco de faire tout son possible pour signer Nico Williams et Dani Olmo, a déclaré Gérard Romero. Ce qui paraît tout de même compliqué financièrement, le club Blaugrana étant toujours en proie à de grosses difficultés économiques. Ernesto Valverde, l'entraîneur de l'Athletic Club, s'est exprimé sur un possible départ de Nico Williams au Barça, son ancienne écurie. Nico Williams ? Nous comptons sur lui pour revenir à l'entraînement, il est heureux avec nous et nous sommes heureux avec lui. Je suis sûr qu'il aime ce qu'il attend, je le vois bien et heureux, a-t-il indiqué. De quoi calmer les rumeurs. Le Barça suit de près les performances de Dani Olmo et son Euro, qu'il vient de remporter en Allemagne, confirme les intérêts du Barça pour lui. Cependant, les Blaugrana ne sont pas les seuls sur le dossier. En effet, comme le rapporte RMC Sport, l'Atletico Madrid pourrait faire sauter sa clause de libération qui est de 60 millions d'euros, jusqu'à samedi. Passée cette date, il faudra certainement s'aligner sur une plus grosse somme au vu des récentes prestations de l'attaquant. Manchester City et le Bayern Munich restent également attentifs. De son côté, Olmo souhaite retourner en Espagne. Pour recruter l'Espagnol Mikel Merino, milieu défensif champion d'Europe, le FC Barcelone souhaite inclure un défenseur central afin de réduire le coût de la transaction. Quel pivot sera engagé par le FC Barcelone pour la prochaine saison ? C'est la question qui se pose au regard de la tournure que le mercato du club catalan. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait refusé de poursuivre la piste menant à Joshua Kimmich en raison des montants réclamés par le joueur. Par conséquent, la piste la plus envisageable semble être celle de Mikel Merino, bien que jusqu'à présent, aucun développement important n'ait été enregistré dans ce dossier. Cependant, le club catalan envisage de présenter une offre extrêmement attrayante pour recruter l'Espagnol. Le défenseur de la Real Sociedad, le Normand, qui a réussi un excellent euro, a été transféré à l'Atletico Madrid, ce qui contraint le club à lui trouver un remplaçant immédiat. Une opportunité que le Barça compte saisir. En effet, le FC Barcelone possède un effectif de 8 défenseurs centraux, un nombre important que le club catalan souhaite réduire. Dans cette optique, ils souhaitent intégrer l'un de leurs défenseurs centraux afin de réduire le coût de la transaction, qui serait estimé entre 25 et 30 millions d'euros. Une démarche qui pourrait être bénéfique pour les deux parties. La star du Barça, c'est définitivement Lamin Yamal. Révélation de la saison avec le Barça, Lamin Yamal avait fait tourner la tête des défenseurs espagnols alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. Des performances majuscules qui l'ont propulsé en sélection espagnole avec une place de titulaire à l'euro. Éblouissant tout au long du tournoi, il a finalement soulevé le trophée au lendemain de son 17ème anniversaire. De quoi, déjà, passer à la postérité en Espagne. A son retour en Catalogne, son club a aussi annoncé qu'il allait changer de numéro de maillot et désormais porter le numéro 19, comme un certain Lionel Messi au début de sa carrière. Et déjà qu'il était régulièrement comparé à la légende argentine, cela ne va pas cesser, et les supporters ne s'y trompent pas. Comme l'explique le quotidien Mundo Deportivo, il existe une véritable « folie » pour tenter d'acheter le nouveau maillot du Barça, dévoilé aujourd'hui, avec le numéro 19 de Yamal. Dès les premières minutes qui ont suivi sa mise en vente, il s'est arraché dans les différents magasins et des tailles sont déjà en rupture de stock malgré la grosse préparation. Un signe que l'Amin Yamal a passé un cap aux yeux des fans.